Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être une journée dans mon assiette, dans ma vidéo lycéenne voilà je suis en terminale et donc aujourd'hui je passe le bac blanc mais je vous ai filmé un peu une journée typique donc je voudrais juste vous dire quelques choses avant de commencer c'est que de 1 je ne mens pas sur les quantités de 2 je ne mange pas de viande donc ça sert à rien de me dire en commentaire tu ne prends pas ces protéines si j'en prends vous inquiétez pas ce repas c'est juste une journée c'est pas toute ma vie donc voilà c'était tout et je vous laisse avec la vidéo j'espère que ça vous plaira alors je vais souvent commencer ma journée avec un café voilà c'est vraiment une de mes plus grandes passions je sais même pas comment dire à quel point enfin j'adore le café et je mets du faux sucre avec alors pas de débat s'il vous plaît j'ai juste ça chez moi et je préfère en termes de goût et ensuite de l'eau chaude ma cafetière je crois qu'elle vient de chez Action enfin je ne sais plus trop mais elle n'est pas ouf 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 et je mets un petit peu de lait j'en mets partout c'est du lait sans lactose parce que ma soeur est intolérante donc j'aime bien si vous cherchez une alternative au lait végétaux ou au lait normal et ensuite je vais secouer donc c'est dans un petit thermos et j'adore ça sinon le matin je prends aussi parfois une pomme ou des fruits que je mets dans mon sac alors j'ai pas filmé le plan mais voilà souvent à 6h30 j'ai du mal à trouver l'appétit ensuite le midi bon là j'étais rentrée chez moi c'était un mercredi je fais des trucs assez simples souvent un steak végétal ou un truc végétal et je trouve ça vachement bon si vous avez des alternatives sans pochettes ce serait cool ensuite on avait fait des haricots verts des haricots verts pardon enfin ma mère et des pâtes voilà je vous avoue que je mange souvent seule j'ai beau avoir beaucoup de soeurs je sais pas pourquoi je mange tout le temps seule je préfère c'est trop bizarre et ensuite j'ai rajouté du pesto c'est un peu une petite touche voilà que j'aime beaucoup c'est archi calorique mais c'est mon petit côté italien d'ailleurs je suis pas du tout italienne et voilà ce que ça donne mon inégé j'ai voulu faire un peu ma meuf mais vous vous doutez bien que je n'ai pas mangé dehors et en dessert je prends un ferrero rocher voilà j'adore le chocolat ensuite au goûter je fais un petit bowl comme ça alors je vous avoue qu'en vrai c'est pas aussi beau enfin c'est juste là j'ai fait un effort donc je vais prendre un yaourt nature je mange rarement des yaourts le soir j'en mange pas enfin je sais pas trop j'en mange que quand je fais cette recette donc un yaourt nature 0% parce que c'est tout ce que j'ai chez moi ensuite je vais mettre de la confiture pareil j'en bois pas tout le temps mais là j'en avais acheté pour les scouts et donc je l'ai gardé et ensuite une banane c'est vrai que je mange souvent des bananes des pommes enfin plein de fruits notamment depuis que mon lycée fait des distributions de fruits j'ai l'impression d'être au marché je me sers comme jamais et à chaque fois en fait je les finis pas donc je les mange donc voilà merci mon lycée et j'adore couper comme ça je trouve ça assez satisfaisant et ensuite je vais mettre des amandes celles là elles sont pas bonnes enfin je vous les conseille pas je trouve que les meilleures c'est celles de super u petit prix enfin voilà souvent les moins chères c'est celles que je préfère ensuite je vais mettre des petites céréales pour faire joli et des graines de chia mais je vous avoue que j'en ai rajouté un peu après parce que ça avait pas beaucoup de goût et donc voilà ce que ça donne souvent ça me cale à peu près et avec je vais reprendre soit du thé soit du café j'essaie de pas trop boire de café mais je vous avoue que la plupart du temps je prends du café et je vais rajouter du beurre de cacahuète c'est ma nouvelle passion c'est hyper calorique hyper sucré mais j'adore ça ensuite alors pour le dîner j'ai fait un truc vraiment que j'adore enfin j'étais fan de mon propre truc donc j'ai mis des mélanges de légumes j'aurais peut-être pas acheté ça de moi-même parce qu'il y a beaucoup de plastique mais c'est mes grands-parents qui me l'ont donné et ensuite de l'huile d'olive j'adore l'huile d'olive j'en ai mis beaucoup trop enfin il y avait trop d'huile je pensais pas dire ça un jour mais voilà ensuite des gnocchis et du pesto j'ai fait une petite sauce dans une dernière journée dans mon assiette vous aviez bien aimé que je vous fasse une sauce comme ça donc là c'est pesto beurre de cacahuète et crème voilà tout ce qu'il y a depuis LCI pour un petit régime bon j'avoue que c'est hyper gras mais voilà c'est assez bon si vous mettez un peu moins d'huile d'olive que moi parce que là c'était vraiment trop gras enfin il y avait trop d'huile et c'est délicieux vraiment j'ai mis tout ça à la poêle en fait et ensuite j'ai mélangé avec la sauce voilà c'est hyper simple vous avez juste à remuer et donc les gnocchis cuisent la même durée que les légumes ça a pas une belle tête mais c'est vraiment 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 super bon et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu voilà j'adore en faire et n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous en fasse d'autres sur des thèmes bien précis donc voilà bye la mif merci